Dans un instant, tu vas connaître mes 3 chevaux que j'ai repérés pour les courses de mardi sur l'hippodrome de Caine-sur-Mer. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour connaître mes gagnants. Salut à toi et si tu es nouveau, bienvenue sur Hippie Win. Sur ma chaîne, je partage ma passion des courses de trop au travers de vidéos pronos, infos et astuces. Et à ce sujet, je t'invite à aller voir ma vidéo qui s'affiche juste là sur mes 7 astuces pour gagner aux courses de trop. Dans cette vidéo, tu retrouveras plein de petites informations et de petites astuces qui te permettront, toi aussi, je l'espère, de gagner. Donc s'il te plaît, va voir la vidéo et laisse en commentaire ton avis et toi aussi si tu possèdes des astuces. Pense également à t'abonner et à liker la vidéo. On est plusieurs centaines sur cette chaîne de Passer Net Trotter, donc toi aussi, rejoins-toi à nous. Petit retour rapide sur le Prix de France Speed Race qui a eu lieu ce dimanche avec la victoire du numéro 1, Vividuizas. Je vous le conseillais en base dans ma vidéo spéciale prono Prix de France. Le numéro 5, Zakunjo, termine 3ème. Lui aussi, je vous le recommandais en chocolat. Dans cette course, je vous conseille de ne pas être trop sévère avec Billy de Montfort, Davidson Dupont et Flamme Dugoutier. En effet, ils sont partis très forts, ils ont dévalé la descente sur le pied de 1-0-1. Et dans une course où le record est tombé grâce à Vividuizas, je vous conseille de ne pas trop être sévère avec eux et de le retenir dans vos prochains jeux. Allez, maintenant, je vais te donner ma base, mon chocolat et mon jackpot pour les courses de Caine-sur-Mer. En base, je choisis le numéro 5, Flying Duvertin, dans la 5ème course. Cheval de vitesse, il a été préparé pour cette course comme l'atteste sa dernière performance sur l'hypodrome de Marseille Vivo où il a fait le tour. C'est le plus riche de la course et le numéro 6 reste correct. Lui, à mon avis, il ne sortira pas du trio. Mon chocolat, c'est le numéro 2, Gis, dans la 6ème course. Ses deux dernières sorties sur l'hypodrome de Paris-Vincennes sont bonnes. Son entourage effectue un long déplacement, peut venir courir cette course à Caine-sur-Mer où il a hérité d'un bon numéro. Associé à un driver de talent, David Beckert, avec le bon parcours, il ne devrait pas être loin de la vérité. Et enfin, mon jackpot, c'est le numéro 5, Guolamo, dans la 8ème course, la course pour amateurs. Ce cheval a montré ses limites lors de ses dernières courses en professionnel. Ici, il débute en amateur et ses derniers chronos sont plutôt corrects. Dans cette situation, cela devrait suffire pour qu'il accroche une place. Merci à toi pour ton soutien à la chaîne. Je t'invite à aller voir mes autres vidéos qui s'affichent tout autour de l'écran, notamment les vidéos pronos, infos et astuces. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur ce, je te souhaite une bonne soirée. A bientôt. Bye.